Alors, mon one pot d'orzo au poulet et fromage frais aux herbes. On met l'orzo, c'est pour deux personnes, on met à peu près 60 grammes d'orzo et on le met dans de l'eau à bouillir pendant au moins une quinzaine de minutes. Pendant ce temps-là, on épluche un oignon. Un oignon qu'on coupe en deux et qu'on émince, vous voyez, hop, on enlève la petite racine, on le recoupe en deux dans la largeur et on l'émince normalement un petit oignon entier. On le débarrasse après dans une assiette. Super goûteuse comme recette, très facile, vous allez voir, vraiment rien de compliqué. Je prends 20 grammes d'amandes, je les concasse avec le couteau, une par une, pour qu'elles soient bien concassées, qu'on n'ait pas des amandes entières qui restent. On les met aussi dans la petite assiette pour, pour l'instant, stocker toutes nos marchandises. On prend deux belles gousses d'ail, voilà, qu'on va bien sûr éplucher et hacher grossièrement. Voilà, on les hache grossièrement, mais pas très fins, on laisse quand même un petit peu de morceaux, vous voyez, on laisse des petits morceaux d'ail dessus. Voilà. On débarrasse avec nos amandes et notre oignon. On prend 140 grammes de blanc de poulet qu'on coupe en petits morceaux. On les débarrasse aussi avec les oignons. Vous allez voir, très facile, on ne va pas s'embêter à cuire séparément les choses et tout. Vous allez voir, le résultat sera identique. Un petit citron vert qu'on mettra en fin de cuisson, voilà. On le coupe en deux, on le met aussi de côté, voilà. Donc là, on a notre poulet, nos amandes, nos oignons, l'ail et le citron. Je prends une casserole bien chaude. Je mets un petit peu d'huile et je fais revenir tout. Ce n'est pas le citron, bien évidemment, mais je mets mon oignon, mon ail, mon poulet, mes amandes. Et je mets tout ça à revenir pendant 2-3 minutes sur le feu vif. Le feu est assez fort. Pendant ce temps-là, le orzo cuit tout le temps, bien évidemment. Et là, il n'y a presque plus d'eau, donc je vais pouvoir le verser directement. S'il reste beaucoup d'eau, vous l'égouttez, bien évidemment. Je prends deux grosses poignées d'épinards frais, une cuillère à soupe d'herbe de Provence et je fais fondre l'épinard avec mon poulet. Donc ça a déjà 5 bonnes minutes de cuisson en tout, à feu très fort. Et là, mon orzo est prêt et je le mets dedans directement. Voilà. Là, j'ai laissé cuire encore 3 petites minutes. Tout est prêt. Regardez comme c'est une belle couleur, ça donne envie. Et là, je remue bien, je mets mon citron vert, mon jus de citron vert dedans. Complètement, je presse bien. Il n'y a pas de pépins, vous avez l'habitude des mojitos, vous savez qu'il n'y a pas de pépins dans le citron vert. Je mets deux petites cuillères à soupe de fromage blanc aux herbes. Voilà. Donc boursin si vous avez, fromage blanc aux herbes, enfin ce que vous avez envie. Là, c'est une tuerie, ça sent trop trop bon. Et voilà. Il ne reste plus qu'à mettre un petit peu de fromage, soit de l'émental, soit du comté, soit du parmesan, comme vous aimez. Une odeur de fou. C'est trop trop bon. On met bien sûr du poivre du moulin. Là, c'est 5 poivres. Ça sent une odeur, je ne vous explique pas. C'est trop bon. Du sel, bien évidemment. Et il n'y a plus qu'à goûter tout ça et à servir dans une petite assiette creuse. Un petit peu de ciboulette si vous avez ciselé. Et le tour est joué. Allez, on goûte. Ça ne va pas être bon à mon avis. Vu comme c'est bon, ça va... Oh purée, trop bon. Voilà. Vous n'avez plus qu'à refaire tout ça. Très simple, vous avez vu, rien de compliqué. A bientôt pour d'autres recettes. Ciao.